Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Troisième jour de présentation de mon Université des Antilles et mon Université de la Guyane rêvée. Mon Université des Antilles et mon Université de la Guyane rêvée s'intéressent à la construction du droit maritime dans la mer des Caraïbes. Il est inexistant. Le cabotage va enfin se développer dans la zone. Pompières SA, avec trois partenaires, viennent de lancer une offre qui touche 23 destinations dans la Caraïbe. Et CMA CGM a lancé ce mois de décembre Kalinago, deux petits navires qui desservent 12 îles. Avec le centre d'arbitrage caribéen CARO, implanté depuis peu en Guadeloupe, il faut doter cette zone d'outils juridiques capables d'accompagner l'accroissement de ce trafic. Mon Université des Antilles et mon Université de la Guyane rêvée s'intéressent aux fonds marins. En devenant des partenaires indispensables de l'IFREMER, de l'Office de la Biodiversité, de l'Initiative française pour les récifs coralliens de l'IFRECOR, mon Université des Antilles rêvée met son grain de sel dans le Conseil maritime ultramarin du bassin Antille, le CEMUBA, qui est en train de déterminer les zones d'implantation d'éoliennes en mer dans le bassin Antille. Mon Université de la Guyane rêvée doit aussi mettre son grain de sel au Conseil maritime ultramarin Guyane, qui travaille sur les mêmes sujets. Mon Université des Antilles et mon Université de la Guyane rêvée sont au fait des positions de la France sur les fonds marins, parce que le domaine maritime français se trouve outre-mer. Mon Université des Antilles et mon Université de la Guyane rêvée s'intéressent au transport aérien, à sa décarbonation et réfléchissent aux conditions de sa pérennité, ouverture du ciel caribéen, compagnies aériennes communes, etc. pour conserver les liens indispensables avec nos voisins, le monde et pour pérenniser les équipements. Mon Université des Antilles, mon Université de la Guyane rêvée s'intéressent à l'assainissement. C'est simple, rien n'a été fait outre-mer. Un récent rapport du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, préconise de développer localement les filières de formation polyvalente de techniciens et d'ingénieurs hydrauliques, d'implanter dans nos pays des compétences techniques et aussi pour conduire les travaux, les opérations de gestion, de financement, de portage de projets, etc. La problématique est identique sur les déchets. Nous poursuivons demain. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont.